Musique Depuis 130 ans, le Theologicum, la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, forme des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs. Marianne, une étudiante parmi le millier que compte la faculté, est en cinquième année de théologie. On va en cours d'anthropologie chrétienne, enfin, il faut attendre la cinquième année, de Brigitte Cholby, c'est un cours très intéressant. Donc je vais retrouver mes collègues de travail. Alors, Renaud, qui est séminariste pour le diocèse de Tours. Frère Norbert, qui vient de l'abbaye de Mondais, qui est exilée sur Paris. Oui. Et Benoît, qui est séminariste pour le diocèse de Verdun. Et des fois, nous faisons une petite pause au bar des séminaires, mais là, on n'a pas le temps. Pour moi, c'est une découverte de l'église, de ses futurs pasteurs, des religieux et religieuses, qui viennent du monde entier d'ailleurs, donc c'est très international. Et je n'y attendais pas vraiment, mais en fait, c'est vraiment une expérience d'église, pour moi, une ouverture à des personnes que, habituellement, je ne rencontre pas forcément ou de loin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on puise tous à la même source, tous les mêmes cours, mais après, on aura des vies différentes, des engagements différents. Et je trouve ça extrêmement riche de pouvoir puiser à la même source, et puis ensuite, en faire ou s'en servir de manière différente. Avec 40% d'étudiants étrangers, 60 nationalités, le théologique ou met un lieu où s'expérimentent et s'expriment différentes manières de parler de Dieu. Dans un public comme ce que vous avez vu, qui est tellement divers, divers des continents, divers en diversité en âge, on voit qu'il y a vraiment une confrontation, ou du moins, disons-le, sous le mode plutôt du dialogue, et de la rencontre aussi, et du déplacement que ça peut opérer chez chacun. Je pense que ça, c'est l'acte théologique en tant que tel. Il faut à la fois assurer une cohérence du propos, tenir quelque chose qui tienne dans l'ensemble, qui soit un geste, et en même temps, il faut assurer l'ouverture à l'autre, ce que justement j'appelais en fin de cours le consensus différencié, la capacité à voir l'accord dans lequel on peut être, tout en étant dans des différences réelles, qui s'expriment par des cultures différentes, des approches différentes, des traditions ecclésiales différentes. Des étudiants aux cultures différentes, avec des parcours qui leur sont propres. Laurence vient de Clermont-Ferrand. Des questions plein la tête, la théologie s'est imposée à elle. Faire la théologie, pour moi, c'est au fond une nécessité intérieure. En fait, je suis ce qu'on appelle une recommençante, et ma porte d'entrée, ça a été tout de suite les questions, les questions théologiques, des questions toutes simples que plein de gens se posent, pourquoi Dieu est le mal, Dieu est la création, par exemple, Dieu est la science. Et donc, à partir de cette porte d'entrée, on découvre tout un monde, et une fois qu'on a mis le pied dans ce monde, on ne s'arrête plus. Ingénieure chimiste de formation, Laurence a d'abord étudié la théologie à distance à Strasbourg, parallèlement à son métier de professeure des écoles. Aujourd'hui envoyée par son diocèse pour un doctorat, elle a découvert progressivement l'articulation, entre foi et raison. Ce qui a été le plus difficile, en tout cas au départ, c'est d'accepter, enfin de comprendre que toutes les images qu'on a dans la catéchèse, dans le catéchisme, parce qu'en fait moi je n'avais eu que du catéchisme, eh bien ça n'a rien à voir finalement avec l'intelligence de la foi, et donc il y a des images, il y a des préconceptions dont on doit se défaire, et en fait c'est très décapant au départ. Dans une des bibliothèques de l'Institut catholique de Paris, Aude, étudiante en master, est en plein travail de recherche. J'essaye de repérer les différences entre le texte de la Septante et le texte massorétique, donc en hébreu, de l'histoire de l'annes de Balaam dans le livre des Nombres. Quand j'ai commencé ces études de théologie il y a dix ans, presque dix ans, c'est vrai que c'était pour moi, pour grandir dans ma foi. Mes formateurs m'ont dit « formez-vous pour pouvoir former les autres ». Voilà, ça coïncidait vraiment avec ce que j'avais envie de faire, avec le fait que j'avais envie de poursuivre ces études de théologie, qu'en même temps j'avais envie d'en faire quelque chose, et ça m'a donné l'occasion d'approfondir pour me mettre au service de l'Église et pouvoir transmettre à mon tour. Ce qui me marque le plus, c'est lié aux études bibliques, au fait que je sois en Écriture sainte, c'est de comprendre à quel point Dieu livre sa parole aux hommes, il leur fait confiance à un point inouï, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui me remplit à la fois d'admiration et de reconnaissance. Regroupant en son sein douze spécialités dans les différents domaines théologiques, comme l'Écriture sainte ou l'Occumélisme, le Theologicum est la plus importante faculté de théologie francophone au monde. Réfléchir sur la foi catholique, en rendre compte dans le monde contemporain, un enjeu de taille à portée de chacun, comme le rappelle le père Jean-Louis Sulti, le doyen du Theologicum. La réflexion théologique a pour fonction de façonner l'être chrétien. C'est pourquoi aujourd'hui, faire de la théologie n'est pas destiné seulement à un public restreint ou à une élite. Faire de la théologie, c'est fait pour tout chrétien qui veut s'interroger à la lumière de la tradition et des Écritures sur ce qu'il en est de l'être chrétien fondamental, de sa responsabilité, de la responsabilité de l'Église et de sa proposition chrétienne fondamentale qui est l'Évangile à vivre aujourd'hui. C'est un grand service rendu à notre Église de France aussi à travers la formation que ça rend possible pour des prêtres étrangers venus d'autres pays ou des religieux et des religieuses parce que ça contribue aussi au rayonnement de la France mais aussi la théologie se trouve enrichie par l'apport de toutes ces personnes d'autres pays. Donc voilà, l'Institut catholique de Paris a un rôle tout à fait important dans notre Église de France. Penser la foi chrétienne, la mettre en dialogue avec les autres savoirs pour une meilleure compréhension du monde, c'est le service que le Theologicum de l'Institut catholique de Paris rend à l'Église depuis près d'un siècle et demi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada